Salut à tous. Alors, petite vidéo FAQ, parce qu'on est 2000 abonnés, parce que c'est la période des euros, donc je pense que c'est le bon moment de faire une petite vidéo FAQ. Et merci déjà d'être 2000, c'est trop cool. Et j'essaie de faire la vidéo avant qu'on soit à 2100, parce que ça monte assez vite. Rentrons directement dans les questions. Première question. Quelles étaient les matières qui te mettaient en difficulté et celles qui ne t'y mettaient pas ? As-tu passé le concours en info ou en physique ? Déjà, il y a deux questions. Quelles étaient les matières qui te mettaient en difficulté et celles qui ne t'y mettaient pas ? Alors, première matière qui mettait en difficulté, c'est le français. Le français, j'ai dû avoir la moyenne à un oral blanc quelque part une fois, mais sinon, je n'avais jamais la moyenne. En fait, le besoin de culture est assez important sur cette matière. Et le travail à effectuer pour gagner des points était trop important. Anglais, j'étais moyen. J'étais ni bon ni mauvais, mais j'ai quand même pu avoir quelques bonnes notes. Un petit 15,5 à l'écrit des mines, qui fait plaisir. Physique, c'est une matière... En fait, je pense que c'est la matière pour laquelle j'ai le moins de difficultés, pour laquelle c'était le plus facile pour moi d'avoir des bonnes notes. Mais j'avais des notes moyennes plus, mais quand même plutôt bonnes, en bossant beaucoup moins que les maths. Donc en fait, les maths, en vrai, c'est une matière qui me mettait en difficulté, parce que je devais bosser énormément dessus. Après, ça payait, mais je pense que par rapport à la question, ouais, c'est une matière qui me mettait en difficulté, en vrai. Après, il y a quoi d'autre ? La SI, c'est un peu comme la physique, surtout que j'avais fait SI au lycée. Donc j'avais tendance à un peu trop me reposer sur mes acquis, ce qui faisait que là aussi, j'avais des notes moyennes plus. Le truc qui me saoulait, c'était IPE, parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Et est-ce que j'oublie d'autres matières ? La chimie ! Alors la chimie, ça me mettait en difficulté, parce que je n'avais pas le temps de la bosser. Après, au concours, j'ai eu des plutôt bonnes notes. J'ai eu quelque chose comme un 18 à CCP, et un 17 ou 18 aux mines. Donc ça m'a bien aidé, cette matière. Mais pendant l'année, quand je commençais à avoir des questions de cours de chimie, ouais, je n'étais pas bien. Et pour la deuxième partie de la question, j'ai passé le concours en physique. Question suivante. Quel est ton théorème préféré ? Ah, mon théorème préféré. Alors, ce genre de question, quelle est ta couleur préférée ? Ton livre préféré ? Je ne sais pas quoi. En vrai, je ne sais pas répondre, mais je vais quand même donner une réponse. Mon nom de famille, c'est Strach. Donc, on va dire Bolzano Weierstrass. Comment se préparer à la rentrée en sup ? En vrai, premier truc, et c'est vraiment un vrai conseil, c'est de vous reposer. Vous faites autre chose. Ça ne sert à rien de faire le programme à l'avance. En fait, en prépa, vous allez apprendre à bosser tellement plus vite que ce que vous savez déjà bosser, que ça ne sert à rien de vouloir prendre de l'avance. Si vous tenez quand même à bosser, vous pouvez réviser les bases, mais vérifier que vous les maîtrisez. Donc, des choses du genre, les intégrales, les dérivés, etc. J'ai fait un fred sur Twitter là-dessus. Je vais vous le mettre dans la description. Deuxième truc, que je vais aussi vous mettre en description, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle le polycopier de Louis-le-Grand, où il y a à peu près 600 exercices qui vont un peu plus loin et qui vous apprennent à avoir quelques réflexions mathématiques. Enfin, quelques. Il y a 600 exos, donc plus que quelques. Je vous le mets en description, comme ça, vous pourrez aller voir. Vous pouvez passer tout l'été dessus. Comment se préparer à la rentrée en SPÉ ? Question suivante. Un peu la même idée. On se repose. On lit les livres de français. C'est con, mais vous n'avez pas le temps de le faire pendant l'année. On s'assure qu'on maîtrise les bases. Même idée. Vous savez comment démontrer qu'un truc est un espace vectoriel ? Très bien. Est-ce qu'un truc est un groupe ? Pareil. Vos théorèmes sur les intégrales, vos théorèmes sur les dérivés, un peu tous les théorèmes sur les continuités, avec des hypothèses, etc. Pareil sur les dérivés. Théorème de rôle, est-ce que c'est un intervalle ouvert, fermé ? Vous le savez. Réviser ces trucs-là. Comme ça, le but, c'est d'arriver en SPÉ en connaissant très bien le programme de SUP. Pareil, pas besoin de prendre de l'avance parce que vous allez le faire en cours et il n'y a pas de grande valeur à le faire d'avance. Par contre, bien maîtriser tout, ça a de la valeur. la question avec le plus de likes. Sur quoi doit-on se concentrer en 5,5 ? Enchaîner les annales d'écrits, sujet d'euros, bétonner le cours jusqu'à connaître toutes les démos. Moi, je n'ai pas fait 5,5. J'ai fait 5,5 candidats les euros. Donc, ça change un peu la donne parce que je n'allais pas en cours, etc. Ce que je vous conseille là-dessus, quand même, enchaîner les annales d'écrits, ce n'est pas pertinent. Pour moi, il faut faire 2,3 sujets par thème. Vous faites 2,3 central, 2,3 min. X,1, S, ça peut être un peu différent. Vous faites 2,3 maths A, 2,3 maths B, 2,3 maths C et 2,3 maths D parce que les logiques de chacun des sujets sont un peu différentes de tous. Math A, souvent très algèbre d'une certaine manière. Le maths B de l'X qui peut être assez orienté différemment et souvent très, très analyse. Le maths C que je trouve un peu plus accessible et le maths D, le maths 6h, déjà, vous faites-en un. Peut-être un deuxième, mais ça, c'est le truc important. Et en vrai, en entrant 5,5, vous devriez déjà avoir fait ça. Sujet d'euro, pour moi, ouais. C'est ça. Essayez de... Je remets sur le site. J'essaie de récupérer tous les sujets que vous m'envoyez. D'ailleurs, envoyez-moi vos sujets. Je suis toujours preneur, donc soit via le formulerat de contact, soit sur Twitter, soit même en commentaire d'une vidéo. Envoyez-moi vos sujets, comme ça, tout le monde peut en profiter. Mais pour moi, les sujets d'euro, c'est vraiment le bon truc parce que ça permet de travailler des savoirs très précis, de creuser le truc. et faites tous les niveaux. Si vous ne voulez pas l'X, faites du CCINP parce qu'en fait, il sera en une question à l'X. À CCINP, vous pourriez l'avoir en cinq questions. Mais si vous connaissez le découpage des cinq questions pour résoudre le truc en une seule question, c'est génial. Donc, n'allez pas sur les exos du concours que vous voulez faire. Allez plutôt sur un concours d'abord un peu plus simple. et essayez de vous entraîner, de vous imprégner d'un peu tous les chapitres et ensuite, allez sur des trucs de plus en plus compliqués parce qu'il faut aussi savoir les faire et avoir les bonnes réflexions. Est-ce qu'il faut bétonner le cours jusqu'à connaître toutes les démos ? Moi, je ne suis pas trop de cette team-là. Je pense que des preuves vous diraient que oui. Je pense que c'est important de connaître certaines démos parce qu'elles peuvent être réutilisées dans des exos. Est-ce qu'il faut connaître toutes les démos du cours ? Moi, honnêtement, ce n'est pas un truc qui m'a servi plus faire des annales d'exos assez massivement. C'était plus comme ça que je fonctionnais. Mais je sais qu'il peut être conseillé de connaître toutes les démos du cours et c'est quand même un peu à chacun de trouver la bonne méthode. Moi, c'est le sujet de roue. Ça me permet d'enchaîner sur la dernière question de ce jour qui est « Comment commences-tu un exercice de mathématiques ? Est-ce qu'il y a une méthode de démarrage ou pas ? » Question en vrai super complexe parce que ça nécessite de retranscrire ce qui se passe parfois un peu par réflexe dans ton cerveau et d'essayer de mettre des mots dessus. Une méthode qui marche bien dans pas mal de sujets, c'est d'essayer. Et en plus, c'est super valorisé à l'oral, mais c'est une vraie méthode, c'est d'essayer de faire des choses plus simples. Parce qu'en fait, de manière générale, un problème pour le résoudre, il faut le découper en plusieurs petites tâches. Et donc, ici, sur un exercice de mathématiques, souvent, par exemple, vous avez un truc, une propriété à montrer pour tout n. Comment ça marche pour n égale 1, n égale 2, n égale 3 ? Vous avez telle propriété, machin, démontrée sur des fonctions. Prenez une fonction qui vérifie les propriétés. Tracez-la, essayez de comprendre pourquoi. Donc, si ça s'y prête, petite valeur. Si ça s'y prête, tracez des trucs, faire des schémas. Je ne sais pas, par exemple, en fait, le théorame de rôle, la démo, elle s'intuit assez bien, je trouve, si on trace la fonction. Parce que, tu as f de A égale f de B, tu as une fonction, ça fait comme ça, ou ça fait comme ça, ou je ne sais pas quoi, ça fait comme ça, peu importe. Mais tu vois qu'il y a des endroits où la dérivée, elle s'annule, en fait. Et c'est assez logique de se dire, OK, pourquoi la dérivée s'annule ? Ça s'annule quoi quand c'est un maximum ? OK, et donc, boum, on peut arriver à comprendre comment on démontre le théorème de rôle, par exemple. Faire des trucs sur des petites valeurs, ça permet d'intuiter des formules. Et des fois, si on ne sait pas trop où on va et qu'on doit dire trouver la formule, etc., on voit que n égale 1, bon, c'est jamais comme ça, mais c'est 2, n égale 2, c'est 4, et n égale 3, c'est 8, il y a moyen que n égale 4, ce soit 16. Bon, il y a des trucs dans les maths qui ont prouvé que peut-être jusqu'à n égale 500, ça marche, c'est 2 puissances 500, et à 501, ça ne marche plus. Mais en général, sur les exercices qu'on va vous donner, c'est quand même pas ça. Et si vous arrivez à intuiter le bon truc en faisant pour des valeurs, en faisant des schémas, des choses comme ça, en cherchant à simplifier le problème, en prenant une fonction particulière, c'est des choses qui vont beaucoup vous aider. Pareil, l'espace vectoriel, on trace en dimension 2, quoi. Même si, même si, le problème qu'on nous demande de résoudre, c'est sur un espace vectoriel de dimension infinie. En fait, on s'en fout. D'abord, on fait dimension 2, on regarde ce qui se passe, et on résout. C'est aussi valable en physique. Moi, j'avais eu un truc à central, je ne sais même pas comment on le faisait d'ailleurs. En fait, il y avait une cuve d'eau, dedans, il y avait deux cylindres qu'on faisait osciller comme ça, et on regardait ce qui se passait, on calculait la fréquence, il y avait des interdépendances, ça faisait varier le niveau de l'eau, etc. Moi, le premier truc que j'ai fait, je me suis dit, ok, on va faire avec un seul cylindre et regarder ce qui se passe, ok, il se passe ça. Si on rajoute maintenant un deuxième cylindre et qu'on l'a fait pile osciller comme ça, ok, il se passe ça, et maintenant, on va essayer le problème général. Bon, en vrai, je n'ai pas eu le temps, mais je me suis tapé 13 ou 14 en faisant ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je suis arrivé au bout de vos questions pour cette session, on refera, parce que je pense que le format vous plaît bien, j'essaie de récolter un peu au fur et à mesure toutes les questions que vous posez, celles pour lesquelles c'est facile de répondre, je réponds en direct, et celles pour lesquelles j'ai besoin de développer un peu plus la réponse, je les note pour la prochaine session. Merci à tous d'être arrivés au bout de cette vidéo, et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour une prochaine, si c'est encore fait, abonnez-vous.